J'ai déjà dansé au 281. Non! J'ai pas été étonnue, là. Ça faisait partie de la mise en scène du... C'est les 20 ans ou les 10 ans, je sais plus trop, les 15 ans de la place. J'enlevais quand même pas mal de morceaux, là. Il me restait un G-string à la fin, là. What? Moi, c'est Rosalie. Est-ce que tu savais mon nom? Oui, parce que je l'avais lu. OK, mais tu savais pas chez Kava, hein? Non. Puis t'avais jamais vu des vidéos? Non. Puis la mise en demeure que t'as reçue... Non, j'ai pas regardé ça. Je regarde pas... Je lui trouve pas mon courrier. Mais c'est vraiment correct. Je suis vraiment contente que tu sois venu. En fait, c'est moi qui ai demandé qu'on soit ensemble, parce que je pense que c'était mon créateur préféré. C'était le genre de quelqu'un qui m'intéresse. Je sais pas pourquoi. OK. Wow! Je sais pas comment coter ça, là. Bien, moi, je vais commencer, si tu veux. Quel genre d'enfant étais-tu? Je suis tellement TDAH qu'il y a plein de moments, je me souviens plus de mon enfance. Le fait que ma soeur et moi, on était ensemble, mais on a vraiment beaucoup imaginé des jeux, des mises en scène. Notre mise en scène préférée, c'est qu'on faisait semblant d'être orphelines. J'enlevais mes souliers, là, puis on se mettait de la terre dans la face. Puis là, je tenais à la porte. Puis là, ma soeur faisait semblant d'être une méchante, là. Bienvenue à l'orphelinat! Tu prends ta chambre et tu fais rien! Puis là, j'étais dans ma chambre, puis là, je suis comme... Mes parents, ils sont morts! Ah, wow! On pouvait jouer à ça, là, des heures de temps, puis là, elle me frappait dans la face! C'était... Wow! Oui, c'était vraiment intense! C'était très vite! Es-tu prisonnier de ton casting? À un moment donné, c'est sûr que je me tanne de ce que je reçois. C'est bien plate, c'est bien plate, c'est bien ordinaire. C'est quoi qu'on te donne? C'est quoi qu'on te casse? Parce qu'on dirait que je peux pas te caster, il y a tellement d'affaires que tu peux faire. En fait, c'est plus au niveau de... Le gars qui est pas... Il fait pas partie de l'histoire principale. Il l'a mis! Ouais! Pis en même temps, un peu un cheerleader, là. Tu sais, quelqu'un qui va arriver dans le film pour remonter un petit peu le moral, là. Ah, il est le fun! Pis après ça, je disparais. Fait que c'est pas un vrai défi, moi. Un vrai défi, pour moi, ça serait de jouer une comédie romantique, tu sais. Au théâtre, tu sais, si personne ne sait quoi faire avec ce personnage-là, si c'est un personnage qui est un petit peu weird, pis ça leur tente pas de se poser des questions, on va appeler du type. On va faire de quoi avec ça. Pis est-ce que t'aimes ça, faire ça? Ben, ça fait son temps. J'avais lu à un moment donné, à quelque part, que tu disais que, tu sais, il y avait pas de rôle intéressant pour un homme noir, mais t'as créé toi-même ta pièce de théâtre sur ta vie. Pis là, j'étais comme... C'est tellement le fun, tu sais. Pis t'as mis sûrement ton propre argent là-dedans, t'as sûrement mis tes propres affaires. J'imagine ton propre temps, tes propres affaires. Oui, oui, oui. Pis moi, c'est vraiment comme ça que je vois mon humour. J'ai pas l'impression que les gens vont me donner tout ce que je veux, en fait. Ils vont pas me donner les rôles ou les textes que je veux. Si ça me tente de jouer quelque chose, jamais le créer. Allô? Je comprends maintenant pourquoi on est assis là tous les deux. Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'on pense pareil, pis c'est pour ça que je t'ai invitée aujourd'hui. C'est pour pas m'obstiner avec quelqu'un qui peut pas me faire chier pendant une journée de tournage. Absolument! Ah, je l'ai. As-tu peur de vieillir? Ben, j'ai 52. Et j'ai toujours... Non, j'ai pas peur de vieillir, j'ai toujours voulu être plus vieux. J'avais l'impression de pas être pris au sérieux quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, pis je me disais, si à 50, je dis les mêmes niaiseries, je suis sûr que ça va passer. Ouais. Et c'est effectivement ce qui se passe, ce qui est arrivé. Moi, je pense que les mêmes jokes que je fais en ce moment, à 60, je vais être trop drôle. T'sais, mettons, genre... Ouh, j'ai des baisers! Ça va trop être crampant, là, mettons, à... Oui, la même affaire! T'sais, exactement! C'est les mêmes sketchs! Non, c'est ça! C'est exactement la même, même, même affaire! Wow! Check donc ça! J'ai trop peur! Es-tu du genre à chiller sur ton sel, sur le bol? Ouais! Peut-être? Non! Ah! Je lis des livres sur l'art. Ah non, 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 non! Oh my God! Hi, hi, hi! Ça n'a pas de sens! Ben non, ben oui! Ben non! Ben oui! Pendant que tu chies, tu regardes des langots! Ben non, 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 non! Attends, attends, attends! Quand je dis des livres sur l'art, quand même, mettons, en ce moment, les questions que je me pose sont par rapport à l'éclairage. Fait que je lis des livres sur l'éclairage. Mais je me sens quasiment mal de regarder des filles qui dansent sur TikTok, là, maintenant, mais... Hé! C'est juste là, là, en ce moment. Mais tu sais-tu faire ça, toi? Ah! Ah non! Ah! Ah! Ah non! Ah! T'es déjà bon! Je vais... Je vais... Ah! De quoi es-tu le plus reconnaissant dans la vie? D'avoir des amis comme les amis que j'ai, qui sont fidèles, qui sont drôles, qui mettent de la lumière dans ma vie et qui continuent d'être là après tout ce temps-là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'amis que tu t'es faites une fois que t'es devenu connu ou une fois que t'es devenu connu, t'as arrêté de te faire des amis? Ah non! J'ai des amis qui sont... qui sont des civils. Ha! 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 Pis toi, de quoi es-tu reconnaissante dans la vie? Mais ça a l'air vraiment obsédée par moi-même, là, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir ma personnalité, genre d'être heureuse tout le temps. Moi, je suis tout le temps heureuse. Pis je vois mes amis, pis j'aimerais tellement ça qu'ils soient heureuses comme moi. Des fois, je suis comme, « Attends, on s'en va au Burger King! Comment ça? T'es pas excitée!» Pis ils sont comme, « Mais j'ai une grosse semaine!» Pis je suis comme, « Comment ça tu passes à ta semaine?» « On est ensemble!» Mais tu sais, mettons, une fois, j'ai fait une genre de psychose à cause du pote, là. Pis à l'hôpital, je me suis vraiment dit, « Je suis vraiment malheureuse!» Là, je suis vraiment... Pis j'avais... C'était la première fois de ma vie que j'avais touché le malheur. T'avais pas touché à ça? Le pote? Non! Le malheur! Non, le pote, c'est pas de malheur. J'étais malheureuse plein de fois dans ma vie, mais comme pas malheureuse. Parce que je voyais tout le temps quelque chose qui arrivait. J'étais comme, « Oui!» Le gars que j'étais avec depuis cinq ans, il m'a trompée. Sauf qu'en même temps, j'allais pouvoir partir en voyage pis me faire une autre chose. Tu sais, c'est comme... Je voyais tout le temps quelque chose de positif, pis je me disais tout le temps, « C'est une nouvelle aventure qui commence!» Mais tu sais, c'est ça. Moi, là, c'est la seule fois de ma vie que tout était noir. que j'étais comme, « Là!» Là, je vais... Là, c'est juste tellement triste, tellement malheureux. Pis là, je pleurais fort, là, à l'hôpital. Pis j'étais comme, « Oh mon Dieu!» Je sais enfin ce que les gens ressentent, pis c'est vraiment désagréable. Attends! Un mètre! Un mètre! Vas-y! Déchelle! Une arnaque! Comment passerais-tu ta journée si nos âmes échangeaient de corps durant 24 heures? Oh my God! Qu'est-ce que je ferais dans ton corps? Ça se dit pas, ça. Non! Je sais pas! Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. T'as quel âge? 27. Je me tracherais la face dans ton corps! Je veux faire boirette de ma vie! Ok, tu prendrais de la dope avec mon corps, en sachant que je fais des psychoses. Oh shit! Y'avait cette partie-là que j'avais pas comme bien compris! Non, mais c'est juste avec le pot, là. Ah! Champi, j'imagine que c'est correct! Les autres matières, on le sait pas. J'irais expérimenter. De toute façon, d'un coup, que t'as pris de l'acide, c'est plus grave, là! Mais non! Ah! C'est que c'est drôle! Peut-être que t'as jamais fait ça dans ton corps? Hé, je veux pas en parler, là. Ah, ok, ok! Excusez-moi. Je connais rien de ça, les drogues, pis... Non, je... Je connais rien. Moi, je pense... Ben moi, c'est ce que j'ai... Je suis pas mère, tu sais. Fait que je pense que j'aimerais ça passer du temps avec tes enfants, tu sais. Oh! Tu passerais du temps! Ben oui! T'aurais du folle, Ah, pis attends! T'as du cash, tu sais! Oh, ben là... J'imagine que t'as du cash, là! Ben non! Je fais du théâtre! Oui! Sauf que, par exemple, t'as fait Dans une Galaxie pendant quoi, genre 10 ans? Ben, on n'en a pas fait ça pendant 10 ans par en tout! Quoi? C'est 4 saisons, pis les films ont été moins payés, pis on était à Canal de famille, hein! Oh my God! Je suis tellement désolé pour toi! Ça a de l'air qu'on avait du cash pour te rire! Ok, mais honnêtement, j'utiliserais quand même ta carte de crédit. Je m'excuse, mon âme-là! Je n'ai rien dessus! Je dois de l'argent au gouvernement comme ça! Hey! C'était cool! Ouais! C'était vraiment le fun! Ben, tu me dis merci de t'avoir invité avec moi! Je te dis merci de m'avoir invité à faire cette... C'est quoi le nom de l'émission? De courrier recommandé. Rosalie Vaillancourt, je te remercie de m'avoir invité à faire cette émission de courrier recommandé. Hey! T'es devenue orto-orto, là! Ah, 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 ah! T'as-tu trouvé juste des niaiseries, hein? Non, mais c'est correct, on va écrire une niaiserie, là. Si t'es pogné sur une île déserte avec trois artistes, on ne sait que ça serait... Laquelle tu manges? Ouais. Laquelle tu tues? Lequel tu fous! Non, ben, c'est un doute d'exemple! Sous-titrage FR ?